J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire « Nous n'avions pas de masque dans nos cabinets, mais enfin des médecins qui n'ont pas de masque dans leur cabinet, qui ne se constituent pas un stock, nous n'avions pas de blouse, mais enfin, pourquoi les médecins ne portent plus de blouse ? » « Qu'est-ce que c'est que c'est dans ce pays de pasteurs ? » « Qu'est-ce que c'est que cette médecine où on ne croit plus à la sepsie ? » Alors vous dites « Les gens ne croient plus aux masques », mais quand un médecin vient me voir pour une angine à streptococque, qu'il arrive sans masque, sans blouse, sans se laver les mains, qu'il me pose sur le torse, très beau d'ailleurs au passage, mais un stéthoscope qui n'a même pas désinfecté, qu'il repart sans se laver les mains, sans masque et sans blouse, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas des blouses ? Pourquoi ça n'existe plus ? Avec une machine à laver à l'intérieur du cabinet médical, mais enfin, on attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques, « Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé ? » Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Tant qu'on attendra tout du seigneur du château, on est mal. C'est ça leçon. C'est ça leçon. Sous-titrage ST' 501